La Côte d'Ivoire est le pays organisateur des huitièmes Jeux de la francophonie. Ce 28 février 2017, soit à 142 jours de ce rendez-vous, le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Daniel Cablan de Caen, a visité les différents sites devant abriter ces Jeux. Du stade Félix Oufouette-Boigny à l'Institut National de la Jeunesse et des Sports, INJS, en passant par le parc des sports, le Canal au Bois et le stade Robert-Champrou de Macquarie, le deuxième homme fort de la Côte d'Ivoire est allé constater l'avancement des travaux. Ici, à l'INJS, le village des huitièmes Jeux, il est prévu plus de 500 emplois temporaires à la jeunesse ivoirienne, selon Adam Ambiktogo, directeur de S-Nedaille, maître d'ouvrage de ce village. A la fin de sa visite, Daniel Cablan de Caen se dit satisfait de l'avancement des travaux. Je pense que le ministre Mambé a l'entente de sa tournée en France. D'ailleurs, avant son départ, nous avait vus. Et je crois qu'ensemble, il avait été arrêté la date du mardi 28, pour venir voir l'avancement des travaux. Parce que tout le monde voulait savoir où est-ce qu'on était. Je crois que les rapports qui nous avaient été faits avant qu'on ne vienne, ont été des taux de réalisation élevés. Et je suis heureux de vous constater sur le terrain, qu'effectivement, tant au niveau du stade Chalice-Chambrou, au niveau de Trècheville, Champoux, le canal au bois, et ici, bien sûr, à l'INJS, les choses ont rapidement avancé. On a des taux qui sont de 90, 90 ailleurs, là-bas. En fait, c'est une moyenne au-dessus de 80%. Ça veut dire que nous serons totalement prêts, M. le ministre, comment ça va ? Que nous serons totalement prêts pour les Jeux, la francophonie, qu'on se donnerait du 20e, à la fin du mois de juillet 2017. Et je crois que le président Hassan Ouattara a eu raison de prendre cette décision, de maintenir les Jeux, malgré le temps qui est dans les cours. Je voudrais, si vous le permettez, féliciter à nouveau le ministre Mambé, le gouverneur du district d'Abidjan et son équipe. Ce grand travail a été fait. Et féliciter, bien sûr, le président de Senedaï, le ministre Bittogo, pour la solution ingénieuse qui a donc été trouvée. Nous avons vu les chambres actuellement, avec 4 000 qui sont disponibles ici. Au moins 4 000, je crois qu'il y a 100 en plus, pour les personnes à mobilité réduite. Et je crois que c'est quelque chose de très positif. C'est une véritable ville, petite ville ici, avec ses maquis, avec ses aires de jeu. Et je pense que nos amis du Rien-Gynès, on voudrait les remercier d'avoir accepté cette implantation ici. Et dire que les Jeux, je pense, vont être un succès. On a à peu près, je crois, 80 pays qui ont participé à cela. Et bravo, bravo à toutes les équipes. Je pense que le pari sera tenu. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire était accompagné du ministre chargé des Jeux de la Francophonie, Robert Beugré-Mambé, le ministre Sidi Touré et Li Ramata-Bakayoko. Rappelons que les huitièmes Jeux de la Francophonie, c'est 80 pays participants, avec 4 000 athlètes attendus. Sous-titrage ST' 501